bonjour selon l'expression consacrée l'histoire est écrite par les vainqueurs ça veut dire que lorsqu'on analyse une situation un récit historique quelque chose dans ce genre là ben cette analyse va dépendre de quel côté de la clôture constitue depuis quelques semaines à l'église sainte claire on suit l'histoire de moïse du de son début bébé son appel par dieu au buisson ardent et cette semaine je ne prêcherai pas sur un troisième texte tiré de l'exode où lorsque moïse conduit son peuple hors de l'égypte mais je voulais faire cette réflexion cet après midi et à première vue c'est un superbe texte après plusieurs temps de servitude les hébreux sont libérés du joug des égyptiens et de pharaon par l'intervention divine de dieu et le leadership puissant de moïse c'est un c'est un récit inspirant très important pour nos frères et soeurs juifs parce que c'est le texte de l'institution de la paque juive et ce qu'on lit lit c'est la demande de sacrifier un mouton et de mettre un peu de sang autour de la porte là pour protéger les habitants de la maison parce que dieu va passer sur tout la terre de l'égypte et tuer les premiers-nés pour être sûr que pharaon comprend le message que dieu est celui qui est plus puissant qu'il est le vrai dieu et non pas le dieu des égyptiens ou pharaon mais lorsqu'on s'entend parler puis que on réalise vraiment lorsqu'il se passe c'est une histoire perturbante c'est une histoire où dieu finalement exerce des meurtres en série et ce qu'on nous dit souvent ben c'est ben c'est un récit un récit issus d'un temps de conflit il faut penser aux tendances génocitaire de pharaon donc il fallait comme on dit en anglais desperate time calls for desperate mesures c'était un temps à désespérer donc ça prenait quelque chose de gros de spectaculaire pour que la situation change mais quand même ça ne m'a pas satisfait ce que j'ai trouvé intéressant c'est au cours de mes lectures j'ai trouvé sur un court texte de rabbin le rabbin boker quand il dit quand les opprimés deviennent libres souvent ils deviennent aussi brutales que leurs oppresseurs parce que les opprimés n'ont pas vraiment un problème les opprimés mais les êtres humains n'ont pas vraiment un problème avec l'oppression en tant que tels ils et elles veulent juste être du bon côté du fouet et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que ça l'en dit beaucoup quand quand notre groupe souffre balla c'est la fin du monde ça se peut pas mais quand c'est les autres membres des autres groupes qui souffrent bof un deux personnes sont poignardés ici alors ça fait la une des médias pendant des jours un auto explose effet des centaines de morts dans un autre pays bonne chance pour trouver ça des nouvelles non il faut excusez ça me fait penser c'est pour faire un parallèle avec l'actualité l'histoire de la statue johnny mcdonald à montréal bon le vandalisme pas pour ça je pense qu'on je pense que c'est assez clair mais qu'est ce qu'on fait avec cette statue qui a été déboulonnée maintenant ça c'est la grande question depuis quelques jours ben ce qu'on entend c'est qu'une majorité de politiciens blancs ben ici ils disent ben il faut la replacer johnny mcdonald c'est le père de la nation c'est un homme important bon peut-être mettre une plaque là pour contextualiser tout ça pour expliquer le passé johnny mcdonald mais qu'est ce qu'on entend de la part des leaders autochtones ben ce qu'ils disent c'est oui les pères d'une nation qui a été construit sur les ruines d'une centaine de nations c'était le père d'une politique d'assimilation forcée dépendre les pensionnats autochtones ou ce qu'il ya eu sévices sexuels physiques et de la violence culturelle je pourrais dire c'est facile de dire que la majorité d'entre nous disait il ya pas de racisme systémique ici au québec ou au canada parce que ben les québécois par exemple sont des des peuples opprimés pendant des siècles donc on peut pas on peut pas faire ça là nous autres par exemple j'ai entendu on peut pas dire qu'il ya du racisme systémique avec les autochtones parce que autant de la nouvelle france eu des très bons rapports avec les premières nations il ya 250 ans c'est que quand on est du côté des vainqueurs c'est toujours facile de de faire de l'aveuglement volontaire je pourrais dire oublier la douleur des autres puis que oublier que cette douleur est aussi réel est aussi difficile que la nôtre et c'est ça qui est difficile souvent c'est prendre conscience de notre position prendre conscience que ce qu'on prend pour acquis souvent était bâti sur le dos des autres des fois notre grand nos grandes fêtes nos grandes célébrations nos grands monuments ben ont été c'est sur le dos des autres et les autres souffrent ils sont pas capables célébrés avec nous la même façon parce que ça signifie autre chose tout ça nous ramène à réfléchir sur comment qu'on réagit les uns vers les autres comment on réagit quand on est du côté des gagnants de la vie gagnant de la société lorsqu'on est un homme blanc hétérosexuel dans la cinquantaine lorsqu'on est riche lorsqu'on est éduqué qu'est ce qu'on dit à ceux qui n'ont pas eu la même chance qui n'ont pas gagné à la loterie de la vie comme nous par exemple comment encore qu'est ce qu'on dit comment qu'on réagit comment qu'on agit c'est encore une fois un appel à la compassion un appel à peut-être essayer de voir si je marchais quelques pas d'un soulier ou des sandales de quelqu'un d'autre peut-être que je serais mieux équipé pour comprendre ce serait quoi la vie peut-être avant de parler je pourrais commencer à écouter c'est pas facile c'est pas simple mais je pense qu'on est capable c'est ça que je vous souhaite cette semaine faire cet effort là puis d'essayer de découvrir où ce que ça peut nous n'est encore une fois merci d'être là si vous l'avez pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube de l'église saint clair ou d'aimer sa page facebook et si vous le pouvez ben visiter le site de l'église saint clair triple w et de les saint clair un mot au complet point org et peut-être donner des une contribution si vous le pouvez naturellement pour continuer pour permettre que ce genre de choses puissent continuer merci beaucoup portez vous bien bye bye